Le nouveau gouvernement progressiste Syriza, en Grèce, ne cesse de prendre à rebrousse-poil les politiques néolibérales de l'Europe. Cette fois, c'est à la notion même de terrorisme qu'il s'attaque, en adoptant une loi de réforme des prisons qui inclut la libération des militants du mouvement du 17 novembre. L'Organisation Révolutionnaire du 17 novembre, ou 17N, en grec et parastatikiorranos yvekaeftano aembre, était une organisation clandestine révolutionnaire d'extrême-gauche grecque d'obédiance marxiste. Créée en 1975, cette organisation est probablement issue de l'Epanastetikos Laikos Arronas, petit mouvement marxiste créé en 1971, dirigé contre la junte militaire à leur emplace et qui se définit comme révolutionnaire, anticapitaliste et anti-impérialiste. Le nom de 17 novembre vient de la répression meurtrière le 17 novembre 1973 d'un mouvement d'étudiants contre la junte militaire. Aucun membre de l'organisation n'a jamais été arrêté jusqu'en 2002, date de son démantèlement. La junte militaire, ou régime des colonels, fut largement perçue par l'opinion publique grecque comme soutenue par les Etats-Unis dans leur lutte anticommuniste. L'organisation du 17 novembre, en plus de lutter contre la junte, est ainsi fortement anti-américaine. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des Etats-Unis et du Royaume-Uni, du Canada, et l'était jusqu'en 2009 sur celle de l'Union Européenne, mais n'apparaît plus en 2010. Les victimes de l'organisation du 17 novembre étaient principalement des personnalités travaillant pour la CIA, l'US Navy ou l'US Air Force à Athènes. Mais on peut aussi compter des collaborateurs grecs de la junte des militaires. L'organisation du 17 novembre parvient à échapper aux autorités jusqu'en 2002. Le 29 juin 2002, un attentat raté entraîne l'arrestation de son auteur blessé par l'exposition prématurée de sa bombe, Savas Ksyros, bientôt suivi de celle des autres membres, dont le leader de l'organisation, Alexandre Yotopoulos, et son chef des opérations, Dimitris Koufodinas. Le 8 décembre 2003, 15 membres de l'organisation sont condamnés à des peines de prison. Quatre autres suspects ont été acquittés. Le 6 janvier 2014, Christodoulos Ksyros, membre de cette organisation depuis 1983, est condamné six fois à la réclusion criminelle et perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 25 ans, ne s'est pas présenté au poste de police de Harkidiki. Il est dès lors considéré en fuite. Son avocat voit, lui, sa disparition comme un devoir, eu égard à ses opinions politiques. Christodoulos a été réarrêté le 3 janvier 2015 par la police grecque et soupçonné de vouloir monter une opération contre une prison pour libérer des prisonniers politiques. Un projet de loi en Grèce pourrait mener à la libération anticipée de Savas Ksyros. Les Etats-Unis ont fait part de leur inquiétude concernant ce projet de loi. Nous sommes préoccupés par le fait que ceux qui ont commis des actes de terrorisme qui ont été incarcérés doivent le rester, a expliqué le secrétaire d'Etat John Kerry lors d'une rencontre avec son homologue grec Nikos Kodzias à Washington. Sous la pression des anarchistes, le nouveau gouvernement grec d'extrême gauche devait voter lundi dernier une loi qui devait révoquer les lois antiterroristes et permettre aux prisonniers enfermés pour ces raisons de purger le reste de leur peine en étant assignés à résidence. Savas Ksyros, l'artificier de 17 novembre, pourrait ainsi sortir de prison. Il est apparemment en mauvaise santé. Si Savas Ksyros ou n'importe qui d'autre qui a du sang de diplomate ou de membre de mission américain sur les mains sort de prison, ce sera vu comme un acte profondément hostile, a ajouté l'ambassadeur des Etats-Unis en Grèce, David Pierce.